C'est un petit bout de femme, 1m45, mais une force incroyable dans les bras. Au programme ce jour-là, une véritable séance de torture. Delphine doit tirer une chenille de 100 kg, retourner un pneu de 150 kg, ou encore pousser un chariot de plus de 800 kg. Depuis 3 ans, elle s'est passionnée pour ses démonstrations de force spectaculaire, une discipline devenue indispensable pour elle. Il y a les courbatures du lendemain, mais en fait on vient ici pour ça. Quand il n'y a pas de courbature, on est un peu frustré, on se dit mince, je ne vais pas te donner. Quand ça pique, on est content. Quand on sort de l'entraînement, qu'on a mal un peu partout, que le corps est congestionné, on est content. On a bien bossé. Le strongman, une discipline de force pure. A la petite Raon dans les Vosges, ils sont quelques-uns à s'entraîner avec Dominique Didier. Cet éducateur a créé en 2010 son association consacrée à ce sport. Un colosse de 110 kg qui aime la sueur et l'effort et qui a participé à de nombreux championnats de strongman. Même moi, à l'heure d'aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi je soulève tous ces poids. Alors souvent on me dit, tu soulèves ton passé qui a été lourd. Et le truc qui se passe, c'est que dans ce truc, ça me permet d'évacuer tout ce stress. Puis voilà, de montrer un peu aux autres que je suis un peu fort. Attention, je ne suis pas l'homme le plus fort du monde. C'est se surpasser. Moi, c'est ça que j'aime, c'est le côté de se surpasser. Mais on ne devient pas aussi fort sans entraînement. Tous les jours ou presque, Dominique souffre sur des appareils de musculation et des haltères. 1h30 d'effort. Le prix à payer pour devenir un strongman. Il y en a plein qui viennent au départ s'entraîner avec nous. Et souvent, ils ont l'impression qu'en deux jours, en une semaine, voire un mois, on arrive tout de suite à développer une force maximale, une force musculaire. Alors souvent, la critique est si facile, mais il faut vraiment souffrir, travailler son mental. Même après entraînement, il y a toujours ce mental qui est présent. Un mental d'acier et cette envie de repousser toujours ses limites. Plusieurs fois par an, Dominique et Delphine participent à des spectacles de démonstration de force. Et l'une des épreuves les plus populaires est le tirage de camions. 34 tonnes à déplacer. Presque un jeu d'enfant pour Dominique. Je suis dans ma bulle. Il pourrait y avoir un gros météorite qui passe à côté. Je ne le verrai pas. En fait, autour de moi, il n'y a plus rien. Plus que des champs de couleurs. Je refuse d'être dans la performance, mais j'adore de passer ce côté, montrer cette passion aux gens et aux jeunes. Se surpasser, mais aussi être généreux. L'association de Dominique fournit régulièrement du matériel sportif à d'autres clubs. Gratuitement. C'est aussi ça être un strongman. Avoir un cœur aussi gros que les muscles.